Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne JusteNorah. Aujourd'hui je vais vous parler perruques. Donc parlons peu, mais parlons bien. Aujourd'hui je vais vous parler des achats où j'achète mes perruques pour l'instant. Donc quand on commence une transition en général, on a tendance à acheter des perruques synthétiques. Parce que c'est vrai que c'est un budget moindre. Il faut juste que vous sachiez qu'une perruque synthétique ne s'entretient pas de la même manière qu'une perruque à cheveux naturels. Donc voilà, pour toutes celles qui commencent une transition, si vous avez envie d'aller acheter une perruque synthétique parce que c'est vrai que le budget est moindre. Donc les perruques synthétiques sont de l'ordre en général de 40, 50 jusqu'à 80 euros. Donc ça reste tout à fait abordable. Perruques synthétiques veut dire aussi qu'elles s'abiment un petit peu plus vite. Sauf si c'est des cheveux très très courts. Ça vous pouvez les trouver. Donc si vous habitez en Belgique et que vous êtes proche de Bruxelles, chaussée de Wavre. Donc il y a quand même pas mal de magasins qui vendent des perruques synthétiques. Ils vendent aussi des perruques naturelles. Là vous partez dans un ordre de pique qui est quand même un peu plus élevé. Ici je vais vous parler des perruques que moi j'achète. Donc moi les perruques, donc ces perruques-ci et une autre perruque que je vais vous montrer pour vous montrer l'intérieur de la perruque viennent d'Angleterre. Un jour j'ai vu une amie qui, enfin une connaissance qui portait, je trouvais une belle perruque. Je lui ai demandé où elle les achetait. Elle me dit écoute j'ai trouvé un site vraiment bien en Angleterre où c'est des cheveux naturels. Vous pouvez avoir des perruques qui sont sur mesure, donc vous devrez prendre vos mesures et tout ça, qui fatalement sont un petit peu plus chères au moment où vous demandez qu'elles soient faites sur votre mesure à vous. Et il y a plein de couleurs. Dites-vous bien que quand vous recevez une perruque à cheveux naturels, vous devez la retravailler. Donc ça veut dire qu'elle arrive comme elle arrive. Donc elle n'est pas coiffée comme vous la voyez sur la photo. Ne vous imaginez pas que vous allez recevoir la même perruque que sur la photo. Vous aurez la même couleur mais vous n'aurez pas la même coiffure. C'est des choses que vous devrez faire vous-même. Donc quand vous recevez une perruque, donc ici en Angleterre, elles arrivent dans un petit emballage, une petite boîte en carton comme ça, très simple. Et toutes les pointes sont un peu effilochées. Donc vous devez faire une coupe. Donc c'est mieux d'aller chez une coiffeuse parce que ces perruques-là, c'est des laces complètes. Donc laces complètes, c'est quoi ? C'est ça. C'est un résil, vous voyez, partout, sur toute la perruque. Et donc ça, ça nous permet de couper les cheveux tout à fait normalement comme un cheveu traditionnel. Si vous avez une perruque avec des cheveux qui sont mis en bande comme ça, donc ce n'est pas une lace complète, faites attention, vous devez couper les cheveux avec un rasoir parce que sinon, toutes les lignes du ciseau vont se voir dans les perruques qui n'ont que dans celle-ci, pas du tout. Vous les coupez tout à fait normalement. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas accrocher fatalement le filet avec le peigne quand vous coupez. Donc ça, il faudrait dire à la coiffeuse de faire quand même très attention parce que ça reste quand même, vous voyez, un tulle. Donc il faut quand même faire attention. Alors dans les perruques ici en Angleterre, je vais vous montrer comment elles se constituent. Donc comme je vous ai montré, vous avez le tulle. Et alors ici à la perruque, il y a vraiment un gros élastique en fait. Cet élastique, c'est l'élastique que vous mettez ici derrière la tête. Ça, regardez la largeur de l'élastique, c'est vraiment génial. C'est très grand. Il faut bien vous dire que là, moi je vous parle pour moi, pourquoi ? Parce que moi, je n'ai pas de cheveux. Pour des personnes qui ont des cheveux, regardez, ici malgré tout, ils ont mis aussi des crochets. Donc ces crochets pour des personnes qui ont des cheveux, quand vous mettez votre perruque, vous pouvez mettre les crochets. Ça permet vraiment à la perruque de ne pas bouger. Il y en a un ici aussi à l'arrière, voyez, regardez, je vous montre. Il y en a vraiment un ici à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment bien. Moi, quand je mets ces perruques, donc je mets fatalement un peu de colle ou je mets un double face, je positionne ma perruque, j'enlève, quand c'est du double face, j'enlève le côté du double face, je colle la perruque et je mets l'élastique donc derrière. Et ce qui est bien par contre avec ces perruques, c'est que vous voyez, cette petite attache, je la positionne derrière l'élastique pour ne pas que la perruque remonte. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont laissé, voyez, le petit crochet pour pouvoir resserrer la perruque à l'arrière. Ça, c'est vraiment génial parce que vous avez deux protections. Vous en avez vraiment une qui resserre un peu la perruque à l'arrière et l'élastique qui tient vraiment très bien et qui n'a pas tendance à glisser et à remonter. Donc ça, c'est vraiment génial dans ces perruques. Ce sont des perruques que vous pouvez retravailler avec des mèches ou des choses comme ça. Il n'y a aucun souci, il faut juste que vous sachiez que ces perruques ont tendance à éclaircir très très vite. Donc vous devez bien surveiller et ne mettez surtout pas dans de l'aluminium parce que ça va prendre beaucoup trop vite et vous risquez d'avoir des mèches très très claires. Si c'est ce que vous voulez, pas de souci. Mais honnêtement, elles éclaircissent très très vite à l'air libre. Quand vous recevez la perruque aussi, le tulle est beaucoup beaucoup plus long. Donc vous devez recouper au bord. Pour recouper au bord, je vais vous montrer un ciseau qui est vraiment génial parce qu'en général, on conseille souvent quand vous coupez une perruque, du moins le tube de la perruque, c'est qu'il soit coupé un peu en zigzag parce que ça se fond un peu mieux dans votre peau. Ce qui existe, c'est des ciseaux que vous pouvez trouver dans un gazin de tissus. Donc ça, c'est un ciseau pour couper le tissu. Et regardez, vous voyez, il y a des dents, donc voilà, je vous montre, qui font directement des zigzags quand vous coupez. Donc quand vous coupez le tulle, ce qui est bien, c'est que ça fait des petits zigzags de suite. Donc ça, c'est vraiment génial pour couper le tulle des perruques. Et je vais vous montrer aussi les produits que moi, j'utilise pour coller. Donc c'est ceux que j'utilisais au départ. Pour l'instant, j'utilise quand même pas mal les doubles faces. Le problème des doubles faces, c'est que ça peut enlever, vous voyez, quand vous le collez, quand vous retirez votre perruque, ça peut enlever les petits nœuds où les cheveux sont attachés dans le tulle. Et donc ça, c'est problématique. Je vais vous montrer ici, regardez. Vous voyez, on a un vide qui commence à se faire à cause du double face. Donc ça, je me demande si je ne vais pas arrêter parce que c'est problématique avec les perruques. Honnêtement, ce n'est pas top. Ça abîme quand même un peu plus la perruque. Par contre, quelque chose qui abîme un peu moins la perruque, c'est le gel. Donc ça, c'est du gel, vous voyez, que vous pouvez acheter dans les grandes surfaces. Et c'est la laque qui va avec. Mais tout ça, je vous les mettrai dans un bar d'infos. Donc vous mettrai un petit peu et je vous montrerai aussi comment les mettre, comment positionner une perruque et comment les mettre avec ces produits. Mais tout ça, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc, en barre d'infos aussi, je vous montrerai où j'achète les perruques que j'achète en Angleterre. Je vous mettrai l'adresse où vous pouvez les trouver. Donc ça, c'est vraiment génial. Par contre, j'ai acheté une perruque, je voulais absolument acheter une perruque chez une autre personne qui est youtubeuse aussi et qui a maintenant sa propre marque pour les perruques. Parce que vous devez savoir aussi que pour trouver des perruques, comme vous savez, vous allez sur Internet, vous avez tous les prix. Et je vous mettrai aussi le nom d'un autre site où les perruques sont vraiment très très bien. Mais par contre, le prix va directement de 1200 à 1600 euros. Là, ça devient vraiment un budget, mais vraiment énorme pour une perruque. Alors que celle que moi j'achète en Angleterre, vous pouvez en avoir de l'ordre de prix de 450 euros à 580-600 euros. Donc ça reste, c'est cher, mais ça reste encore dans un prix, on va dire, abordable pour quelqu'un qui ne veut pas mettre un prix de foot dans une perruque. Et là, vous êtes sûr d'avoir un cheveu naturel. Il y a beaucoup de sites où vous voyez des perruques avec des cheveux naturels à 40 euros, 30 euros, s'il vous plaît. N'achetez pas, c'est gaspiller votre argent et vous n'aurez jamais une perruque qui ressemble à celle-là. Vous n'aurez jamais une très très bonne qualité à ce prix-là. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai une amie qui en a acheté une, mais elle s'est retravaillé les perruques. Vrai cheveux, qui est très belle, mais par contre, ce n'est pas une lace complète. Donc c'est vraiment une perruque qui s'arrête nette. Et donc moi, je trouve ça un peu moins joli. Par contre, je vais vous montrer la perruque que j'ai reçue de chez Lucie Couture, qui est une youtubeuse et en même temps qui a sa propre marque maintenant de perruques. Donc, je vais vous dire les avantages et les inconvénients des deux côtés. Donc, l'avantage en Angleterre, c'est le gros élastique à l'arrière et la petite attache et le double élastique pour resserrer. Donc ça, c'est vraiment bien parce que vous avez plusieurs tailles pour resserrer. Donc ça, c'est bien. Il faut bien que vous sachiez aussi qu'en Angleterre, je leur demande quand même de diminuer de 2 à 3 cm à l'arrière parce que malgré que je prends du médium, elle est encore trop large à l'arrière. Donc, je leur demande déjà de resserrer un petit peu la perruque à la base. Vous voyez, dans le tulle, ils font comme des coutures de manière à pouvoir resserrer un petit peu le tulle. Et malgré tout, je dois encore utiliser ces élastiques pour la resserrer un petit peu. Et aussi dans celle-là, vous devez couper le tulle au contour d'oreille. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, on va dire l'élastique, le fait qu'elle serre bien, ça c'est génial. Pour moi qui n'ai pas de cheveux, ça tient vraiment très très bien. Chez Lucie Couture. Alors déjà, je vais vous montrer comment la présentation de chez Lucie se trouve. Je trouve ça magnifique, vraiment. Donc en fait, quand vous recevez une perruque de chez Lucie Couture, vous recevez une petite boîte comme ça. Regardez, avec son logo. Donc c'est vraiment génial. La boîte, elle est magnifique. Franchement, c'est top. Donc votre perruque, elle arrive là-dedans. Alors qu'en Angleterre, elle vient juste dans une petite boîte vraiment banale, vraiment très simple. Alors qu'ici, vous passez vraiment vers une qualité déjà... Voilà, elle met de la présentation et je trouve ça très joli. En plus, noir et l'écriture comme ça, je trouve que ça fait classe. C'est très très joli. Elle a vraiment bien choisi. Et donc à l'intérieur de cette boîte, la perruque est mise dans un sac où il y a aussi son logo. Ça aussi, c'est... Voilà, elle s'est donné un fond pour que sa marque soit magnifique. Donc moi, je trouve ça vraiment très très joli, très classe. Et une chose que je ne savais pas, quand j'ai reçu la boîte, je trouvais qu'elle sentait très fort. Vous voyez un parfum assez fort. Et après, elle m'a dit, en fait, je mets toujours un peu de parfum. Donc elle dit de mon parfum dans les boîtes. Et en fait, j'ai compris pourquoi la boîte sentait assez fort le parfum. C'était son parfum. Donc ça, c'est très génial. D'ailleurs, il sent très bon. Mais tout mon appartement sentait son parfum. Donc Lucie, ton parfum, je l'ai senti pendant quelques jours chez moi. Il n'y a aucun souci. Donc regardez la boîte, magnifique. Alors, la perruque, la voici. Donc la perruque n'était pas comme ça. Donc moi, je l'ai retravaillée toute. Donc quand je l'ai reçue, je vais essayer de retrouver des photos de comment elle était à la base. À la base, elle était blonde, dorée légèrement dans les pointes. Et il y avait une racine foncée. Ce que je trouvais très beau, la seule chose que je n'aimais pas, c'est que c'était assez net. Vous voyez, donc la cassure entre le foncé et le clair était quand même... Il y avait une démarcation quand même très très importante que moi, je ne voulais... que je n'aimais pas. Vu que je suis coiffeux, je trouvais que ce n'était pas très très... Voilà, ça faisait vraiment trop net en fait. Mais la qualité du cheveu est beaucoup plus épaisse que celle que moi j'ai. Donc, il y a un peu plus de masse de cheveux. Au départ, quand je l'ai eue, je ne trouvais pas. J'avais l'impression qu'il n'y en avait pas assez. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Elle m'a dit qu'il y avait plus de cheveux que celle que moi j'achète. Mais pourtant, je trouvais qu'elle ne paraissait pas aussi massive. Et en finalité, dès que je l'avais, je vous rassure, elle est vraiment massive. Et le cheveu a l'air vraiment de très très bonne qualité. Maintenant, à long terme, je ne peux pas vous le dire parce qu'elle est toute récente. Donc, voilà. La seule chose que je peux vous dire sur ces perruques, s'il vous plaît, ne les travaillez pas vous-même. Elles n'éclaircissent pas du tout de la même manière que celle d'Angleterre. En Angleterre, elles éclaircissent très 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 facilement. Chez Lucie, il y a un produit dessus. Elle me l'avait dit. Elle m'avait dit, écoute, elles sont quand même assez difficiles à éclaircir parce qu'il y a un produit fatalement qui protège la perruque pour tout. Voilà, au début que vous la recevez, comme toute perruque, il y a un produit dessus. Mais pour celle en Angleterre, le produit est moins important. Donc, elles s'éclaircissent très rapidement. Et donc, Lucie m'a dit, moi ce que je fais, je fais un petit gommage à la base. Et puis, je fais des mèches dedans et ça va. Voilà, moi je n'ai pas fait le gommage, je vous avoue, j'ai fait directement les mèches dessus. Je trouvais que ça n'éclaircissait pas, comme elle m'avait dit, ça avait du mal à éclaircir, effectivement. Je fais un shampoing gris et là, quand je fais le shampoing gris, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les mèches que j'avais fait commencent à apparaître, mais beaucoup plus blanches que les pointes, qui, elles, n'ont pas bougé du tout. Mais du tout, du tout, du tout. Je me suis dit, ce n'est pas grave, je vais refaire des mèches. Donc, ça veut dire que je réabîme un petit peu la perruque, donc je la sensibilise un petit peu. Donc, je l'ai fait avec un volume très très faible, pour ne pas justement abîmer la perruque, parce que, bon, voilà, on est quand même dans un prix un peu plus élevé que celle en Angleterre. Et je fais les mèches et quand je rince, voilà, je trouvais que ça ne se voyait pas trop, mais je fais un shampoing gris. Et quand je fais le shampoing gris, je ne sais pas ce qu'il se passe. Le shampoing gris prend énormément là, donc je me retrouve avec des mèches limite blanches, mais blanches ici, et tout le reste reste, continue à rester. Bon, avec le shampoing gris, c'était un petit peu moins doré, mais c'était quand même... Il y avait encore ce contraste qui était là, qui ne me plaisait absolument pas. Donc, je désespère un peu, parce que je m'étais dit, à ce prix-là, je n'ai pas le droit de l'abîmer, parce que, bon, voilà, comme vous savez, comme tout le monde, on met ses petits sous de côté pour quand même s'offrir des belles choses. Et là, je suis un peu effondré, je me dis, bon, voilà, tant pis, mets une coloration dessus et tu verras. Quand j'ai mis la coloration dessus, ça a super bien pris, et là, par contre, le résultat, j'aime beaucoup. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est très joli. Donc là, voilà, mais si un jour je recommande une perruque chez Lucie Couture, je la laisse faire le travail elle-même, parce qu'elle connaît mieux ses perruques, et donc, je pense qu'elle sait mieux les travailler que ce que moi j'ai fait. Maintenant, je vous dis, elle m'avait bien dit que ce serait difficile d'aller éclaircir, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile et que le résultat n'aurait pas été celui que je voulais. En finalité, elle est très très jolie, mais voilà, elle a quand même perdu un petit peu des cheveux entre-temps. Alors, je vais vous montrer la perruque de chez Lucie. Alors, les petites taches qu'on voit évidemment sur la perruque de chez Lucie, ce ne sont pas des taches qui sont normales vis-à-vis... Enfin, Lucie ne vous envoie pas la perruque avec ces taches-là. C'est moi, quand j'ai coloré en fait la perruque, qui ai fait des taches. Donc, je pense que j'arriverai à les faire partir au prochain lavage. Ça partira tout seul, j'espère, mais maintenant ça ne se voit pas. C'est parce que quand j'ai retourné la perruque, j'ai constaté qu'il y avait des taches sur la perruque... Enfin, que vous voyez des taches, mais les taches ne sont pas là quand Lucie évidemment vous envoie la perruque. Donc, il n'y a aucune tache, c'est moi qui ai provoqué les taches quand j'ai coloré le cheveu. Vu que j'étais un peu tracassé, j'ai un peu coloré n'importe comment et j'ai un peu coloré le tissu, mais vu qu'il est à l'intérieur, ça ne se voit absolument pas. Donc, pareil, vous avez une lace complète. En général, à la partie arrière, il y a souvent ça, même dans les laces complètes, c'est souvent quand vous voulez faire des queues de cheval ou quoi, ils mettent quand même toujours un peu plus de cheveux à la partie arrière. Donc ça, c'est bien. Et chez Lucie, les perruques sont bien bien fournies. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors, la chose qui change chez Lucie, donc moi, j'ai été clair avec elle, je lui ai dit, écoute Lucie, moi je n'ai pas de cheveux. Alors que Lucie, elle, elle met des perruques, mais elle a des cheveux en dessous. Donc pour elle, c'est plus facile parce que dans les autres perruques qu'elle peut avoir, elle peut avoir exactement la même chose que celle en Angleterre. Vous voyez, donc avec les petits crochets. Attendez, voilà. Avec le petit crochet qui est là, parce que ces petits crochets vous permettent de l'attacher à vos vrais cheveux, si vous en avez en dessous. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous voyez, je m'approche un peu plus ces petits crochets-là. Par contre, on va dire, je vais quand même parler quand même de la petite lacune pour... Je parle bien pour moi, parce que je n'ai pas de cheveux. Donc je ne sais pas accrocher ces crochets à mes cheveux. Ce n'est pas possible. Il n'y en a pas. Donc vu qu'il n'y en a pas, voilà, moi ça n'accroche pas. Et Lucie m'a dit, ben écoute, moi ce que je vends en général pour les personnes qui ont un cancer, c'est que je vends d'autres perruques où il n'y a pas de crochet. Donc ça, on va dire, le point positif, il n'y a pas de crochet au milieu et tout ça. Donc c'est vrai que ça, on va dire, c'est bien. Mais je vais vous dire juste le petit inconvénient de nouveau pour moi. Elle, c'est complètement différent, mais bon, voilà. En même temps, c'est très très classe. Excusez-moi, je regarde où j'ai mis. Où est-ce que j'ai foutu ? Ah voilà, excusez-moi. Voilà, donc en fait, chez Lucie, je vous dis, la perruque est très bien travaillée, très bien finie. Voilà, regardez, chez elle, pour des personnes comme moi qui n'ont pas de cheveux, je parie, elle met donc ceci pour qu'on puisse mettre le même élastique que sur l'autre perruque. La seule chose qui change avec Lucie, c'est que vous avez ces élastiques qui se séparent. Et donc vous les attachez là, et vous les attachez d'un côté. Pourquoi il se sépare ? Pour des personnes qui ont une tête peut-être un petit peu plus large, moins large, vous pouvez le resserrer un peu comme un soutien à gorge. Donc c'est bien et pas bien. De l'autre côté en Angleterre, il n'y a pas ça. C'est vraiment l'élastique qui part de part et d'autre, et qui soutient vraiment très très bien la tête. On va dire que le seul inconvénient, pour moi de nouveau, c'est que la finition est magnifique chez Lucie, mais je ferai cette partie-là un peu plus large. Pourquoi ? Parce que l'élastique, vu qu'il est petit, il a tendance, ou c'est peut-être parce que, vous voyez, il est séparé en deux, je ne sais pas, mais il a tendance à glisser. Donc moi, quand je le mets même bien derrière ma tête, ce qui se passe, c'est que je sens qu'il remonte. Et ça, c'est un peu dérangeant, parce que j'ai toujours l'impression que la perruque ne tient moins fort que les autres que j'ai, et que je me sens fatalement plus à l'aise avec une perruque où je sens qu'elle me maintient beaucoup mieux, et que l'élastique maintient mieux. Alors, chez Lucie aussi, vous voyez, vu que moi, je n'ai pas de cheveux, ça, ça a été bien conçu chez elle, c'est qu'elle met un petit élastique. Pourquoi ? Parce que les personnes, fatalement, qui n'ont pas de cheveux, voilà, par exemple, ici, ce n'est pas du tout pareil, je ne sais pas si vous voyez, et le tulle, en fait, s'il y a du vent, on voit le tulle. Chez Lucie, ce qui est bien, c'est qu'avec l'élastique, ça a tendance à bien rester en place. De nouveau, le petit inconvénient, mais il faut garder ce petit élastique, mais ça, voilà, c'est le petit message que je fais passer à Lucie, parce que, moi, je n'ai pas de cheveux, et donc, je parle pour moi, et je trouve, quand je fais la comparaison entre les perruques d'Angleterre et la sienne, je trouve que l'élastique ici doit être un peu plus large, et limite, mettre, limite le même élastique que ceux d'Angleterre, et par contre, ce qu'il faudrait ici, c'est le petit crochet, vous voyez, pour les cheveux, qu'il faudrait rajouter ici, pourquoi ? Parce que dans l'autre, vous voyez, donc moi, l'élastique, regardez la largeur de l'élastique, il est quand même très très large, et c'est du costaud, vous voyez, ici, donc ça, c'est l'arrière de la perruque, ce qui est bien, c'est que moi, quand je mets mon élastique, je fais glisser le peigne en dessous de l'élastique, et ça fait vraiment bien tenir ma perruque, de manière à ce qu'elle ne remonte pas à l'arrière, donc ça, c'est génial, et il y a aussi, dans les perruques en Angleterre, vous pouvez resserrer encore un peu votre perruque, que chez Lucie, il n'y a pas, donc on va dire que moi, l'inconvénient, de nouveau, pour moi, qui n'ai pas de cheveux, c'est qu'il manque le crochet, ici à l'arrière, moi, les autres crochets, j'en ai pas réellement besoin, parce que je n'ai pas de cheveux, donc pas besoin de l'accrocher, mais par contre, le crochet à l'arrière, et il faudrait que l'élastique soit un peu plus large, et descendre un petit peu plus bas, pour que je puisse, limite, s'il y a un crochet, pouvoir le glisser en dessous, donc ça, c'est le petit clin d'œil que je lance à Lucie, mais par contre, la qualité, et la finition de sa perruque, est magnifique, franchement, j'ai rien à dire, le tulle est vraiment bien, et l'avantage aussi, chez Lucie, c'est que le tulle, voyez, qui est ici, sur le côté, en Angleterre, vous devez couper une partie des cheveux, pour faire le contour de votre oreille, ici, chez Lucie, ça tombe vraiment, pile poil, au bon endroit, ça, c'est vraiment génial, mais aussi non, voilà, elle est top, 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 alors, chez Lucie, les perruques, vu qu'elles sont d'une qualité différente, et en plus, vous avez vu dans la petite boîte, que vous recevez, tout, donc, il n'y a rien à faire, les perruques sont un petit peu plus chères, et la masse est plus importante, chez Lucie, donc ça, c'est génial, je pense que je recommanderais des perruques chez Lucie, mais par contre, comme je vous dis, je lui demanderais de les faire elles-mêmes, de les retravailler elles-mêmes, mais par contre, pour des personnes qui n'ont pas de cheveux comme moi, je trouve que l'élastique devrait être un peu plus large, je pense que si, elle me dit qu'on pourrait avoir un élastique plus large, et un petit peu plus costaud, et ce petit crochet à l'arrière, je pense que j'acheterais plus régulièrement des perruques chez Lucie, là, je vous mettrai aussi le barre d'infos chez Lucie, je vous dis, elle est très gentille, moi, elle m'a répondu dans des messages vraiment adorables, vraiment, fatalement, ben voilà, elle a quand même beaucoup de demandes, je présume, et donc, elle ne peut pas vous répondre de suite, mais ne vous tracassez pas, elle vous répond, elle vous montre aussi en photo, donc, elle prend des photos de la perruque, elle vous les montre, donc ça, c'est vraiment génial chez elle, et ça vient, donc, fatalement, quand elle les livre, ça vient de France, donc, c'est quand même assez rapide, celle d'Angleterre aussi, je n'ai pas un plat de point de vue, mais voilà, la perruque de chez Lucie, moi, je n'ai rien à dire, je lui avais dit en plus que je parlerais un petit peu de ces perruques, et je verrai à long terme, parce que là, à long terme, je ne peux pas vous dire, il n'y a pas longtemps que je l'ai, mais j'en suis ravi, mais par contre, je ne les retravaillerai pas moi-même, sauf pour une coloration, mais si je dois faire de mèche, je préfère qu'elle les fasse elle-même, parce que, je ne sais pas si vous saviez, mais Lucie est coiffeuse, et donc, vous verrez, elle porte des perruques qui sont magnifiques, et c'est les siennes en fait, et donc voilà, je lui fais de la pub, parce que je trouve qu'elle le mérite, et voilà, le packaging en tout cas est magnifique, regardez, je vous remonte son logo, comme ça, vous le voyez bien, Lucie Couture, donc je vous mettrai vraiment tout en barre d'infos, ou la contacter, et pour l'instant, avec les confinements, ce n'est pas évident pour qu'elle aussi, elle reçoive ses produits, donc il faut être un petit peu patient, moi au départ, je voulais une brune, mais elle m'a dit, écoute, mon fournisseur a un peu du mal, et tout ça, avec ce qui se passe, mais par contre, j'ai encore des blondes à la maison, j'ai voulu essayer une blonde, je l'ai prise, je ne la regrette absolument pas, mais j'aimerais bien essayer une brune, que je ne doive pas trop travailler, ou si je veux la travailler, je lui demande à elle de le faire, même si je paye un petit peu plus cher, voilà, et là on est, vous pouvez avoir une perruque chez lui-ci, entre, tout dépend de la longueur, bien évidemment, parce que le prix de la perruque, ça va dépendre de la longueur, aussi bien en Angleterre, que chez lui-ci, c'est qui est normal, et si vous lui demandez à lui-ci, de travailler la perruque, vu qu'elle est coiffeuse, elle demande ça, fatalement un petit peu, parce que, voilà, elle est coiffeuse, ok, mais elle ne va pas faire ça bénévolement, et, donc, chez lui-ci, on est dans l'ordre, je pense que vous pouvez aller, entre 650 euros, 800, 850 euros, elle est moins chère, que l'autre site, qui est, je pense, américain, où là, les perruques sont à 1300, 1500, Lucie, en fait, elle vous présente des perruques, qui sont de la même qualité, que le site des Etats-Unis, je pense, mais à moindre prix, donc franchement, c'est très intéressant, et Lucie est très 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 gentille, je voulais lui faire un petit clé d'œil, dans cette vidéo, donc, Lucie, si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou, merci en tout cas, pour la perruque, si tu écoutes cette petite vidéo, ben voilà, le petit bémol pour moi, bien évidemment, qui n'est pas de cheveux, ce n'est pas du tout négatif, donc je te fais de gros bisous, Lucie, je te refais la pub pour toi, donc Lucie, écoute-tu, regardez, la boîte est magnifique, et enfin, voilà, j'ai rien à dire, c'est vraiment très très bien, que j'ai mis, avec des petites baskets blanches, comme ça, vous voyez, hop, voilà, très sale, une petite robe d'été, très agréable, pour aller avec ma robe, j'ai mis des boucles d'oreilles, vous voyez, donc ces boucles d'oreilles, viennent de chez Wish, donc sur ce site, franchement, ceci, c'est un collier, que des amis m'ont offert, donc, de nouveau, au tout début de ma transition, ils m'ont fait un petit cadeau, donc j'adore, la bague vient de chez Wish aussi, donc j'achète souvent, enfin, il y a quand même, quelques bijoux qui viennent de chez Wish, maintenant, j'essaye d'éviter d'en acheter trop, parce qu'il n'y a rien à faire, qu'à la cacaille, c'est quand même pas top top, mais voilà, des petits artifices comme ça, c'est très sympa, je pense que cette petite vidéo vous a plu, si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, et d'actionner la petite cloche, ça me ferait vraiment plaisir, et si vous avez des questions à me poser, comme d'habitude, vous pouvez me laisser des petits messages, et j'y réponds le plus vite possible, restez chez vous, je vous fais de gros bisous, et vous pouvez me laisser, je healthcare, vous aimez le plus vite possible, ivez ce pas, ou si vous apprisez, tires, bienyin, que quase vibrating, voir à vous. Merci.